Moi, je pense que le projet de l'Université d'Ottawa au français reflète quand même ce que la communauté a demandé. Les personnes âgées francophones, Jérémy, ça n'a jamais été une grande priorité, malheureusement. Alors, bonjour et bienvenue à cette grande finale d'Impact 925, votre série télé produite par TVC 22 et qui s'est targuée au cours des dix dernières émissions d'aborder les enjeux francophones de la belle région de Prescott et Russell. Et ce soir, pour conclure le tout, on a pensé organiser une table ronde intergénérationnelle et interculturelle où il sera bon de discuter d'enjeux reliés à nos trois thématiques de la série, soit la jeunesse, l'immigration et les personnes aînées francophones. Alors, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir mes trois invités. Alors, Marie-Pierre Héroux, nouvelle étudiante à l'Université d'Ottawa, ancienne présidente du regroupement étudiant franco-ontarien et ancienne représentante de l'Est sur le conseil de représentation de la FESFO. J'ai aussi le plaisir de recevoir M. Steve Naimana, immigrant francophone du Burundi, qui est arrivé au Canada en 2011 et dans la belle région de Prescott-Russell en 2016 et qui habite et qui travaille ici dans Prescott-Russell. Et pour finir, M. Jean Poirier, ancien député provincial à Prescott-Russell et grand activiste au sein de la communauté franco-ontarienne par son implication dans l'Assemblée des communautés franco-ontariennes, on remonte à l'époque, qui est aujourd'hui la FAU, et aussi dans son implication à l'Association canadienne-française de l'Ontario de Prescott-Russell. Alors, bonjour à vous trois et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, merci et bonjour. Bonjour, bonjour. Parfait, c'est vraiment un gros plaisir de vous recevoir. Alors, sans plus tarder, on se lance dans notre premier segment. Alors, on va parler des milieux universitaires francophones en Ontario français et on va vraiment, pour cette première partie, se focusser sur l'université, tout le projet de l'Université de l'Ontario français. Alors, c'est un projet certes historique, mais qui divise toutefois la communauté franco-ontarienne. On en parle de l'Université de l'Ontario français. Alors, selon vous, je vais commencer par vous poser la question, Mme Eroux. Est-ce que l'UOF reflète bien, selon vous, le rêve d'une université franco-ontarienne voulue depuis maintenant 50 ans par les communautés francophones de l'Ontario? Alors, on va commencer par Mme Eroux et après ça, tout le monde peut y répondre. On commence avec une grande question. Oui. Moi, je pense que le projet de l'Université de l'Ontario français reflète quand même ce que la communauté a demandé. C'est une première étape envers ce que la communauté a demandé. Si on retourne dans le passé, la revendication, c'était un projet universitaire provincial avec des campus régionaux. Puis, évidemment, je pense que le projet de l'Université de l'Ontario français, le campus à Toronto, c'est évidemment la première étape dans ce projet-là. On pourrait parler aussi des programmes. Est-ce que c'est les programmes que la communauté a demandé? Oui, on va en parler. OK. Bon, bien, je n'avancerai pas maintenant. Parfait. Mais peut-être pas nécessairement. Mais bon, c'est quand même des programmes assez intéressants. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est une première étape vers un projet encore plus gros. Puis, on peut le voir dans le Nord en ce moment avec toutes les revendications, ce qui se passe avec la Laurentian University, puis ce qui se passe avec la communauté du Nord qui demande sa propre université aussi. Donc, on commence à avoir, je pense, un réseau universitaire francophone provincial en Ontario. Puis, en tout cas, moi, je suis vraiment excitée de voir ça. Puis, je pense que l'Université de l'Ontario français à Toronto, bien, c'est la première étape envers ce réseau-là. Parce qu'il y a aussi, ah, puis avant d'oublier, il y a aussi Hearst qui est devenu complètement indépendant de la Laurentian University récemment. Donc, on s'en vient vers un réseau, je pense. Parfait. J'ai le goût de lancer la discussion encore. La question est ouverte à tous. Mais, M. Poirier, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que ce projet-là de l'UOF est l'aboutissement ou le commencement de ce rêve d'une université franco-ontarienne en Ontario français, selon vous? Bien, évidemment, je partage ce rêve-là depuis bien, bien longtemps. Mais, je trouve la manière que ça a commencé à Toronto, du mauvais pied. Je ne suis pas convaincu que Toronto aurait dû être choisi pour être le siège social, si on veut dire, de l'OIF. Non, il y a quelque chose qui ne va pas avec Toronto. Bien sûr, il aurait fallu un campus à Toronto éventuellement, mais c'est drôlement commencé avec un drôle de programme. C'est très embryonnaire. Je pense que peut-être l'université aurait dû se voir créer dans le nord ou dans l'est, mais pas comme début à Toronto. Ça va être extrêmement difficile. On a vu la réticence du gouvernement provincial, que le fédéral s'est immiscer dans le dossier, heureusement, pour pousser dans le dos le provincial. Mais ça prend un réseau d'universités de langue française, parce que des universités bilingues, ça ne marche pas. On l'a vu avec la Laurentian, on l'a vu avec l'Université d'Ottawa, tout partout ailleurs. C'est un début. Il faut être très patient. Bien, évidemment, être patient, c'est une des grandes qualités des francophones de l'Ontario. Mais j'aurais aimé voir un premier pas plus... bulle de champagne pour vraiment célébrer ça d'une autre façon. Mais j'espère qu'on va faire le rattrapage. Parfait. Alors, voilà qu'est-ce qui est dit. Voilà la position. M. Neymana, je vous relance la question. Vous, qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette université-là, de l'Ontario français, à Toronto? Je suis content parce que les étudiants qui sont au secondaire à Toronto, ils ont l'opportunité d'aller suivre des cours en français à l'université qui est très proche. Alors, dire que c'est le rêve, on en a un grand rêve là, les francophones. Donc, il y en a un début qui commence à Toronto. Pourquoi ne pas en avoir encore plus? Parce qu'on en a beaucoup d'universités anglophones. Donc, dire que juste on a ça, on n'est pas satisfait de juste ça. Donc, on peut en avoir plus, on peut encore faire plus. Bien, c'est un beau départ, c'est un nouveau départ aussi. Donc, je suis vraiment content de voir qu'après plusieurs années, des gens qui ont travaillé fort, qui se sont bâtis pour que ça commence, même si ce n'est pas parfait, il y en a un début quand même. Donc, je suis content. Ça peut être amélioré, ça peut être agrandi encore plus. Oui. Moi, je voulais juste un peu revenir sur les propos de M. Poirier. Donc, je pense qu'au contraire, moi, je suis d'accord avec Toronto comme premier campus parce que quand on regarde un peu l'offre universitaire en français en Ontario, la région de Toronto, la région du sud-ouest, du centre-sud-ouest, c'était nul. L'offre était nul. C'était comme à peine 3 % de tous les programmes qui étaient offerts en français dans la région. Donc, je pense que pour… Tandis que les autres régions, au moins, étaient ou sont desservies par un milieu bilingue. Donc, il y avait quand même accès à des programmes en français. Puis, je pense que ça leur a été absolument… Puis, on le voit en ce moment à Sudbury comment difficile qu'il essaie de lancer une université francophone quand il y a une université bilingue qui ne veut pas se défaire de son côté français, même quand elle le détruit à moitié. Donc, je pense que le commencer à Toronto, c'était l'idéal parce qu'il n'y avait pas de… L'offre était presque nulle. Puis, c'est ça, je pense que là, ça va donner la balle aux autres régions pour… Tu sais, je pense que ça va donner peut-être l'envoi. Ça donne l'envoi aux autres régions pour revendiquer leur propre institution. Je pense que c'est l'aspect du réseau qui va être important à long terme. C'est un réseau tout partout pour ne pas que les jeunes francophones soient obligés de se déplacer au loin pour aller étudier. Oui. Mais je pense qu'être un ancien député, qu'il y a eu beaucoup de politique dans le choix de Toronto. Oui. Puis ça, quand la politique se mène dans ce sens-là, moi, je me méfie de la politique. J'en ai trop vu de l'intérieur. C'est un peu une décision politique parce qu'il y a quand même une certaine concurrence entre les francophones, malheureusement, du nord, du sud et de l'est. Je l'ai vu pendant 50 ans. Je l'ai déploré. Je l'ai déploré. Je le déplore toujours. Mais il y a eu la politique du choix de Toronto. C'était pas pour combler un vide. Évidemment, le vide est très grand comblé. Mais passons par-dessus. Rêvons à un réseau multicampus d'une université de langue française. Oui, parce que c'était la revendication depuis le début. Je veux dire, en tout cas, moi, j'ai pas 50 ans, fait que je suis pas là depuis le début de la lutte. Mais je peux dire que ça fait quand même presque six ans, sept ans, que c'est depuis le début du secondaire que je suis cette lutte-là et que je suis dans la lutte. Puis, au début, la revendication était un réseau universitaire provincial avec des campus régionaux. Est-ce que la revendication allait être écoutée? Non. Nous, tu sais, le début, si on voulait un premier campus dans le centre sud-ouest, c'est parce que le besoin était criant. Donc, c'est juste, c'est comme si on écoutait, tu sais, la première partie de la revendication. Ça me fait sourire parce qu'il y a 30 ans passés, des journalistes venaient me voir à Queen's Park. M. Poirier, que pensez-vous d'un dossier de l'université de langue française? Je me disais, ben voyons. Avez-vous une question plus intéressante? La question se pose même pas. Il me disait que j'étais le seul des 130 députés qui appuyaient l'idée de regarder pour une université de langue française. Aucun des 129 autres voulait appuyer l'idée d'une université de langue française. Donc, 30 ans passés, j'étais vraiment dans le désert à pousser ça parce que, pourquoi pas? Évidemment, la journée qu'on aura trop d'universités de langue française, tu me le laisserais savoir puis je pourrais prendre ma retraite. Donc, vous étiez véritablement un précurseur, c'est ça qu'on peut entendre. Bête noire peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ça agaçait parce que mes collègues députés étaient furieux contre moi, que j'avais osé dire aux médias parce que les médias allaient voir les députés par la suite, ils leur disaient, ben, M. Poirier, il est pour, êtes-vous d'accord, vous? Non, 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 une université bilingue peut-être, mais pas une université de langue française. Parfait. Alors, c'est une belle discussion, on va passer à la prochaine question. Alors, il est indiqué que cette université fera les choses différemment, soit en y pratiquant la transdisciplinarité, la pédagogie inductive et offrant quatre baccalauréats inédits tels que les cultures numériques, les environnements urbains, l'économie et l'innovation sociale et puis la pluralité humaine. Entendant cela, selon vous, cette université, cette nouvelle desservera-t-elle efficacement les besoins des franco-ontariens en matière d'études postsecondaires? Alors, je lance la question à tous. Ben, je peux commencer. Oui et non, je pense que, je pense que le concept des programmes puis le concept que l'université adopte, la transdisciplinarité, comment qu'ils appellent ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Mais moi, je suis encore étudiante à l'université puis, tu sais, moi, je suis en histoire mais je suis aussi des cours en anthropologie, en sciences religieuses. Donc, les étudiants ne vont pas seulement aller dans un programme puis seulement faire des cours dans un programme. Tu sais, tous les étudiants baignent dans différentes affaires. Donc, le concept de transdisciplinarité, je pense que c'est intéressant parce que c'est ce que les étudiants recherchent. Maintenant, est-ce que ces quatre programmes qui répondent aux besoins des étudiants, ça dépend à l'étudiant évidemment. Est-ce que moi, je me vois dans un programme comme ça? Pas nécessairement parce que moi, comme je dis, je suis en histoire, j'aime l'histoire, j'aime quelque chose de spécifique. Mais de plus en plus, on voit là que le monde du travail, tu sais, il ne demande pas des bacs spécifiques en histoire ou en sciences politiques souvent. Tu sais, c'est des gens comme, je veux dire, j'ai travaillé à Radio-Canada durant presque un an, puis la moitié des personnes en Radio-Canada ou à la station de Sudbury où je travaillais, avaient tout un bac en histoire, puis c'est des journalistes. Tu sais, donc je veux dire, maintenant, tu fais un bac juste pour faire une maîtrise puis aller travailler. Donc, le concept de transdisciplinarité, je trouve ça quand même intéressant. Mais il y a aussi, je veux dire, le projet a aussi beaucoup de bâtons dans les roues, puis il y a une raison pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec quatre programmes un petit peu difficiles à comprendre parce qu'ils n'avaient pas le droit de reprendre des programmes qui existaient ailleurs. Mais je veux dire, on a quand même, je pense que quand même, là, je pense que c'est quelques, je ne me souviens plus du chiffre, là, mais je pense qu'il y avait peut-être une centaine d'étudiants inscrits pour septembre. C'est ça, une centaine, oui. Donc, je veux dire, ça n'en tire quand même, ça n'en tire des étudiants, donc… Parfait. On va en parler de ça, mais avant, votre réponse, M. Poirier. Oui. J'espère que le monde du travail va embarquer avec ce principe-là. Parce que oui, le monde du travail est en train de, radicalement et rapidement, est en train de changer. Je comprends que les jeunes veulent un peu de touche à tout. Est-ce que le monde de l'emploi va accrocher à ça? Mais c'est toujours le problème quand on essaie quelque chose de nouveau pour la première fois. Quand on est les premiers à passer, moi, dans les années 60, on était les premiers à faire bien des choses. Il n'y avait pas juste les Beatles, mais il y avait bien des choses culturelles. Puis le mouvement de l'égalité de la femme, j'étais là au tout début, on n'avait pas de modèle. On n'avait pas de modèle. Donc là, il n'y a pas de modèle pour ça. Donc je trouve ça intéressant de savoir est-ce que les jeunes et est-ce que le monde du travail vont pouvoir s'adapter en même temps, main dans la main. Je le souhaite. Juste pour vous parler de modèle, juste pour vous préciser que l'université a quand même, ils ne sont pas arrivés. Juste avec cette idée-là comme ça, ils ont fait plusieurs études. Puis en fait, je suivais, je ne sais plus où j'étais, mais je suivais une présentation de l'Université de l'Ontario français qui expliquait un peu les programmes et comment ils fonctionnaient. Puis c'était en fait très intéressant comment ils sont allés. Ils ont fait des recherches à travers le monde, puis ils sont basés sur des universités existantes à travers le monde qui fonctionnent un peu dans ce même principe-là de transdisciplinarité puis tout ça. Puis c'est des universités qui fonctionnent très bien ailleurs. Donc c'est ça qu'ils essaient un peu d'implanter ici, mais c'est des universités du 21e siècle, des nouvelles universités. Parfait. Bien, parlons-en parce que c'est ça, ils essaient, ils importent un concept d'ailleurs. Donc c'est vraiment, c'est une expérience finalement qui est en train d'être menée. Moi, j'aimerais apporter à la table que l'UOF va ouvrir ses portes en septembre 2021 et la première cohorte a une proportion d'étudiants canadiens d'environ 30%. Sur cela, seulement deux élèves des écoles secondaires francophones de l'Ontario ont choisi l'UOF. Tout en reconnaissant la richesse de l'immigration francophone, êtes-vous concerné par ce faible intérêt de la population ontarienne ou encore de la jeunesse franco-ontarienne? J'amène des chiffres à la table, mais c'est… C'est un peu inquiétant, évidemment, mais il faut comprendre que la jeunesse franco-ontarienne n'a jamais fait face à un grand choix, premièrement. Elle doit s'adapter. Pardon. C'est la même chose quand on a ouvert le Collège Alfred. J'étais l'invité pour la cérémonie de remise des diplômes, puis il y avait neuf franco-ontariens. Là, il y en a deux. Tu me dis qu'il y en a deux. Évidemment, ça a eu beaucoup… Je suis bien content de voir que les étudiants de l'étranger s'y intéressent, mais ça va prendre plus que ça pour faire boule de neige, pour faire le réseau. Mais c'est de convaincre avec les franco-ontariens, les franco-ontariennes, de l'importance, de la disponibilité, l'offre de cours en français. Il y a du travail à faire. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Très rapidement, Mme Hérault. Oui, bien, je pense que c'est… Évidemment, là, c'est une première année. Fait que je pense que s'attendre qu'il y ait une cohorte de mille étudiants, c'est impossible, surtout que c'est quelque chose qui commence de zéro. Ce n'est pas comme les collèges, là, quand les collèges se sont fractionnés français-anglais. Donc, c'est quand même quelque chose de nouveau. Donc, deux… Je veux dire… Quand même, deux étudiants. Qu'est-ce que… C'est… Bien, moi, je n'appellerais pas… Je ne dirais pas que c'est inquiétant. Je pense que… Puis, je pense qu'il faut aussi remettre ça dans le contexte… Tu sais, on est en pleine pandémie. Il y a quand même une crise avec d'autres universités. Je pense que le contexte n'aide pas la cause. Mais moi, je pense que ça… Moi, j'ai… Je pense que j'ai… Voyons, je manque mon mot « je trust », là. Oui, vous faites confiance. Je fais confiance, c'est ça. Moi, je fais confiance à l'université. Puis, je pense qu'elle va être capable de trouver les étudiants. Puis, de toute façon, comme on regarde dans les autres universités… Moi, j'étais à l'Université Laurentian à Sudbury. Puis, oui, il y a des étudiants francophones. Mais une bonne proportion des étudiants francophones, c'est quand même des étudiants internationaux. Même chose d'Ottawa. Donc, je pense que de penser que ça va être seulement des étudiants franco-ontarien qui vont aller peupler ou qu'une majorité des étudiants vont être franco-ontarien, c'est impossible. Ça ne sera pas comme ça. Donc, je pense que c'était quand même un bon début, selon moi. Parfait. Alors, bien, 17 minutes, ça pose extrêmement vite. Alors, on va… Merci de cette belle discussion. C'était vraiment bien. Alors, on s'en va à une courte pause. Et au retour, eh bien, on aborde tout le sujet de l'intégration des immigrants francophones et du patrimoine franco-ontarien. Alors, restez des nôtres. Alors, de retour de la pause. Alors, bienvenue dans ce deuxième segment de cette grande finale d'Impact 925, où est-ce que maintenant, on aborde l'immigration francophone en Ontario français et surtout la partie intégration des immigrants francophones en Ontario français et toute la question du patrimoine franco-ontarien. Alors, je vous lance une statistique comme ça. Au dernier recensement de 2016, l'on dénombre pas moins de 92 385 immigrants francophones en Ontario, ce qui constitue 15 % de la population francophone de l'Ontario. Et il est prédit que d'ici 2028, un francophone sur quatre sera issu de l'immigration. Il est bien connu que l'immigration francophone contribue au maintien du poids démographique des francophones en Ontario, car si la population francophone augmente toujours, le poids démographique de ces derniers est toutefois majoritairement en baisse depuis de nombreuses années. Suite à ce constat, ma question pour vous. Êtes-vous en accord avec le fait que l'immigration francophone devrait être encouragée et favorisée en Ontario français? Monsieur Naïmana, on va commencer par vous. Oui, je suis totalement d'accord. Ça devrait être encouragée encore plus pour avoir plus de possibilités de travailler en français, avoir beaucoup de services. Je suis totalement d'accord d'avoir l'immigration francophone dans la région de l'Ontario pour augmenter l'impact qu'on peut avoir du côté francophone. Plus on va avoir plus de personnes qui parlent français, qui sont francophones, plus on va avoir plus de voix devant le changement. Parfait. Bien, la conversation est lancée. N'importe qui qui veut embarquer, allez-y. Bien oui, je pense qu'on a tout à gagner à avoir, à acquérir plus d'immigrants, plus d'immigrants francophones. Comme vous dites, le poids fait le… c'est quoi l'expression « le poids fait le… » le plus de gens que tu es, le mieux que tu es, évidemment. Fait qu'évidemment, le plus de francophones qu'on va avoir, le meilleur, le plus grand pouvoir politique qu'on va avoir. Puis je veux dire, on perd à rien à amener des nouvelles connaissances, à amener de la diversité, puis amener différentes cultures. Puis je pense que c'est ça, on a tout à gagner à accueillir plus de personnes. Parfait. M. Poirier, oui, vous pouvez rebondir. Évidemment, parfaitement d'accord. Mais moi, comme francophone de souche, je regarde ce qui arrive. Tu avais raison, démographiquement, on est en perte de vitesse selon le recensement national. Mais moi, je dis, on accueille tout le monde francophone parfaitement d'accord. Mais les politiciens y ont mis l'accent. Ils semblent dire que c'est seulement l'immigration francophone qui va être notre salut. J'espère que ce soit vrai. Mais s'il n'existe plus des francophones de souche pour accueillir les immigrants francophones, c'est un peu comme si j'invitais Steve chez moi. Tu viens chez moi demain soir à 5 heures, je t'accueille chez moi. Steve arrive chez moi et je ne suis pas là. Si les francophones de souche disparaissent, quelle communauté va accueillir l'immigration francophone? Puis moi, je te dis que politiquement, les politiciens ont décidé que, je les ai entendus le dire, c'est notre seul salut, c'est l'immigration francophone. Mais moi, je leur dis, depuis 406 ans, où étiez-vous pour appuyer les francophones de souche? Parce que politiquement, les francophones de souche n'ont aucun poids politiquement, surtout hors Québec. Puis ça, je peux te le garantir, un élu ne pensera pas qu'il va se faire réélire en appuyant les francophones de souche. Moi, je suis bien content, mais il y a un problème là pour garantir la famille d'accueil pour les nouveaux arrivants. Moi, je veux quand même bien rebondir là-dessus. J'aimerais ça vous poser cette question-là. Qu'est-ce que, selon vous, un francophone de souche? J'aimerais bien qu'on le définisse ici ensemble. Francophone de souche, notre collectivité auparavant, elle était très homogène. Blanc, catholique, de France. Ça, c'était notre homogénéité. On devait avoir cette homogénéité-là parce que tout ce qui était de l'extérieur était une menace à notre survie, à notre avenir. Nous nous sommes rassemblés autour des clochers des églises, des écoles françaises. Il n'y en avait pas d'immigrants francophones dans ces années-là. Moi, j'ai grandi à Vanniers. On voyait un anglophone à Vanniers marcher dans Vanniers. Il y a un anglophone. Il n'en avait pas dans ma collectivité. Les rares noirs étaient issus du Commonwealth britannique. Les noirs francophones à Vanniers, il n'y en avait presque pas. Donc, pour nous, c'est un phénomène nouveau. Il faut marier nos souches avec les nouveaux arrivants et d'avoir quelque chose en commun. Mais moi, je me dis qu'un francophone de souche, c'est ma souche. C'est mes origines. Et politiquement, je le sais que pour les élus, ce n'est pas important pour eux autres. Parfait. Donc, c'est votre point de vue. C'est bon. C'est quand même assez controversé. Mais est-ce que vous reconnaissez quand même que probablement que la situation n'est pas comme à l'époque? Là, on est dans un monde de diversité, un monde interconnecté et que véritablement, si on n'accueille pas plus d'immigrants, le poids démographique sera en baisse. Absolument. Non, je suis d'accord. Ce que je dis n'est pas contradictoire. Je te parle de l'histoire qui a défini ce que nous étions comme francophones de souche. Je ne suis pas un nouvel immigrant à Tabrel. Je suis un francophone de souche. Je n'ai pas honte de ça. J'en suis fier. Je suis la dixième génération ici. Mais évidemment qu'il faut s'ouvrir. Mais ça devient un défi pour une collectivité qui a été fermée obligatoirement pour survivre sur elle-même pendant dix générations. Pour nous, c'est un nouveau phénomène d'accueillir des immigrants francophones. Bravo! Excellent! Mais c'est un défi. Parfait. Donc, M. Poulon, on a entendu votre point de vue. Nécessairement, est-ce que quelqu'un aimerait rebondir, répondre à ça? Parce que c'est une discussion. Moi, je suis totalement aussi d'accord de ce qu'il dit. Il ne faudra pas perdre la fondation aussi. Donc, ils sont là pour garder la fondation solide. Si la fondation disparaît à un moment donné, nous, on a un petit peu de retard parce qu'on est dans un nouveau pays. Donc, il va falloir pédaler encore plus vite pour atteindre où est-ce qu'ils étaient et encore dépasser encore. Donc, il faudra prendre soin des gens, des francophones qui étaient déjà là, puis avoir plus de services, plus d'opportunités, avoir la même, je dirais, être sur le même niveau que les anglophones. Puis, on partira de là-dedans. Sinon, on va être encore plus bas, puis encore pédaler, pédaler, pédaler. Et ça va prendre beaucoup de force et d'énergie aussi. Donc, je suis d'accord qu'on garde la fondation encore plus solide. Parfait. Mme Eroux, vous entendez ça. C'est quoi votre réaction? Bien, moi, j'aimerais ça partager une histoire ou une expérience que j'ai vécue. Donc, moi, je suis allée vivre en Saskatchewan pour un été dans la communauté françasquoise. Puis, je peux dire que pour la communauté, j'ai habité à Régina, puis je travaillais pour la Société historique de la Saskatchewan, qui est une société historique francophone. Puis, je peux dire que la communauté françasquoise, elle est comme presque une bonne partie de cette communauté-là, elle est faite de personnes immigrantes. Moi, au travail, le directeur général de la société historique, la françasquoise, venait de France. Puis, lui, c'était un fier françasquois. Ça faisait seulement quelques années qu'il était en Saskatchewan, mais il se présentait comme fier françasquois. Puis, il faisait des projets sur la francophonie en Saskatchewan. Donc, moi, je pense que ce concept-là de francophone de souche, puis c'est eux qui ont les valeurs, puis c'est eux qui vont, qui vont, qui, c'est par eux, qui passe la survie d'une communauté. Je ne suis pas nécessairement d'accord parce que, quand j'étais en Saskatchewan, les personnes qui étaient le plus fiers d'être françasquoise, c'était des personnes qui étaient immigrants, qui n'étaient pas originaires de la communauté. Puis, c'est eux qui menaient la communauté, puis ils le menaient par les… Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas… Tu sais, quand je travaillais pour la Société historique, ils n'aimaient pas leur propre histoire, tu sais. Ils n'ont pas redéfini l'histoire de la Saskatchewan. On décrivait, on parlait, on faisait des projets sur l'histoire de la Saskatchewan en français, mais c'était avec des immigrants. Puis, j'ai trouvé ça, j'ai… En tout cas, moi, je trouve que c'est tellement une belle histoire, puis je pense que c'est ça l'avenir de la francophonie. Parce que… Je n'ai jamais mentionné qu'on était les seuls avec les valeurs. Je n'ai jamais dit ça. On a des valeurs dont on peut être fier, mais je n'ai jamais pensé, encore moins dire, qu'on était les seuls avec des valeurs. C'est faux, ça. Ce n'est pas du tout le cas. Steve a autant de valeurs que moi. Mais nos valeurs, s'ils sont là après 10 générations, c'est que j'ai des gens qui ont été obligés de se battre pour les maintenir là. Mais je n'ai jamais pensé qu'on était les seuls avec des valeurs. Oui, je comprends. Puis, je pense que… Mais je pense que les communautés… Je veux dire, je ne peux pas parler pour la communauté immigrante. Moi non plus, je ne suis pas immigrante. Selon votre définition, je suis une francophone de ça. Je n'aime pas l'expression nécessairement. Mais je pense que la communauté immigrante peut aussi lutter. Puis, on le voit. Puis, je le vois depuis… Dans toutes les luttes que moi… Tantôt, on parlait du milieu universitaire. Mais je le vois. Puis, la communauté immigrante supporte les projets. Puis, elle l'a dans toutes les luttes. Mais si on parle de la fierté des franco-ontariens, c'est quoi le problème de s'identifier comme francophone de souche? C'est quoi le problème? C'est ce que nous sommes. Nous sommes, nous serons. Nous étions. Il n'y a rien de mal. Je suis fier de dire que je suis francophone de souche et que j'accueille à grands… résouverts Steve. Il faut cesser d'être mal à l'aise de se dire francophone de souche. Mais je pense parce que le problème, M. Poirier, qu'on amène ici, c'est que c'est un « nous » contre eux. Non, non. Ce n'est pas contre. Ce n'est pas contre. Nous sommes, nous serons, nous sommes des francophones de souche. Il n'y a rien de mal avec ça. J'en suis fier. Ce n'est pas « nous » contre eux. Mais ils sont aussi des francophones de souche. Je veux dire… Puis là, je n'aime vraiment pas le parler au nom. Je ne veux vraiment pas prendre votre place. Je pense que vous devez prendre… Je veux dire, je veux vous entendre parler là-dessus aussi. Mais vous êtes aussi un francophone de souche. Je pense que… Est-ce que votre première langue, c'est le français? Oui, je parle le français depuis que j'étais jeune. Oui, oui. On n'est pas ici pour remplacer personne. Mais non. C'est ça. On va travailler ensemble. Mais d'un aimer, on respecte les valeurs et la culture des franco-ontariens. Mais toi aussi, tu es un francophone de souche. Tu es un francophone de souche du Burundi. Moi, je suis un francophone de souche de l'Ontario français. So what? On est fiers. On est notre spécificité. Il n'y a pas de problème avec ça, Jérémy. Mais je sais que ça n'a pas l'air d'être politiquement correct de dire qu'on est francophone de souche. « Like hell ». J'en suis fier. Nous le sommes. Toi, tu es un francophone de souche du Burundi. Puis ils étaient ensemble. On va mettre nos deux souches ensemble. On va faire une forêt. Bon. Je pense présenter comme ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est lorsqu'on présente un peu, comme Steve disait, un peu le « nous contre eux ». C'est là que… Non, il ne faut pas. Il faut travailler main dans la main. J'accueille ma famille. Parce que quand j'ai voyagé à l'échelle pour l'Assemblée de la Parlement, quand j'étais en Afrique, j'étais en famille, j'étais chez moi. Quand je suis en France, je suis chez moi. En Belgique, je suis chez moi. En Acadie, je suis chez moi. Puis je suis allé souvent en Louisiane et je suis chez moi, en Louisiane. Parfait. Alors, c'est une belle discussion qu'on a. Il y a des désaccords. C'est bien correct. On a droit à notre opinion. Dans un article de La Rotonde sur l'identité franco-ontarienne, Gabriel Lemire, à l'époque chef du pupitre or et culture, écrit ceci, je cite, « On peut naître francophone, mais le simple fait de se retrouver en Ontario et de partager cette langue ne suffit pas à provoquer l'identification d'un individu à la culture franco-ontarienne. Il y a dans l'identification une dimension volontaire et individuelle. On s'identifie à un groupe parce qu'on perçoit des affinités entre notre situation et celle du groupe. De là émerge l'expression utilisée par Roger Bernard dans son essai sur l'identité franco-ontarienne. On ne naît pas franco-ontarien, on le devient. Est-ce que vous êtes en accord avec cette affirmation-là? Bien oui. Je veux dire, plein de gens sont nés franco-ontariens et sont devenus assimilés. Ils ont presque, je vais dire, comme l'humoriste Yvon Deschamps, ils ont honte de se décrire comme francophones. On ne peut pas avoir ça par acquis. Il faut travailler à tous les jours de rester francophone, de vouloir rester francophone. C'est une décision que chaque individu doit prendre avant de penser une collectivité. Parce qu'une collectivité, c'est une addition d'individus. Et si les individus ne se réveillent pas le matin pour dire, je suis francophone de l'Ontario, je suis franco-ontarienne, je suis fier, bien, oublie ça. Si on n'a pas cette fierté-là, qu'on soit de, peu importe de qui nous sommes, c'est un travail de toute une vie de vouloir s'identifier à la francophonie et d'y rester et de travailler et de faire sa contribution. Parfait. Est-ce qu'il y a des réactions ici? Je dirais que je suis d'accord aussi qu'on ne devient pas avec. On peut le devenir et puis c'est l'environnement aussi qui a été grandi avec. Le français, parler le français à la maison, donc travailler en français, c'est ça qui forge ton identité, ton caractère aussi en même temps aussi. Donc, je suis d'accord de la situation qu'on connaît. Parce que finalement, on parle de tout ça, mais la question choc, la vraie question, comment est-ce qu'on entrevoit la question du patrimoine franco-ontarien et tout l'enjeu de l'immigration francophone? Je pense qu'on a déjà donné des éléments de réponse, mais j'aimerais vous entendre sur la question. Alors, comment est-ce qu'on entrevoit la question du patrimoine franco-ontarien et de l'immigration francophone? Bien, encore, moi, je pense que je vais revenir à mon exemple en Saskatchewan. La communauté franco-ontarien, la communauté franco-ontarien, comme je disais tantôt, elle a une bonne partie, la majorité, composée d'immigrants. Mais la communauté franco-ontarien, elle est fière, elle est forte, elle a ses symboles, disons. Oh mon Dieu, ils ont fait un projet tellement intéressant, ils ont fait un projet de ceinture fléchée. Puis chaque membre de la communauté, la communauté a été concertée, consultée pour choisir chaque couleur, chaque symbole, puis tout ça. Donc, je pense que c'est… puis la communauté immigrante en a fait partie, puis ensemble, la communauté franco-ontarien s'est dotée d'une ceinture fléchée. Puis là, quand je suis allée à un festival franco-ontarien, tout le monde avait sa ceinture fléchée. Fait que je pense que ça… moi, je ne vois pas un conflit entre les deux. Je pense que c'est le parfait moment, c'est le temps de rejoindre ces communautés-là, puis d'arrêter d'être nous versus eux, puis de faire des projets comme ça comme un… en tout cas, moi, j'aimerais tellement ça, voir une ceinture fléchée franco-ontarienne dans l'Ontario français avec les couleurs de l'immigration, les couleurs des gens qui viennent d'ici, qui viennent d'ailleurs. Je pense que… en tout cas, comme je disais tantôt, là, on a tout à gagner et tout à perdre, puis c'est ça, tout à perdre, à ne pas travailler ensemble, puis… Je ne suis pas vraiment d'accord, mais il y a des projets comme le drapeau franco-ontarien qui a été fait peut-être un peu avant l'immigration. On a fait des choses dans le passé qui sont encore bonnes. Puis ce qui m'inquiète, moi, c'est cette génération woke-là qui veut effacer toute l'histoire passée, parce qu'il y a juste le présent puis l'avenir qui compte. J'ai de la misère en tort brûle avec ça. Il y a des générations avant nous qui se sont battues juste pour se maintenir. Puis moi, je n'ai pas le goût des oubliés. J'en suis fier. Ils ont passé au BAT, autrement plus que nous, des conflits, le règlement 17 et tout ça, là. Moi, je ne suis pas prêt à les oublier. Je ne suis pas de ceux qui veulent effacer l'histoire et notre passé. Donc, on est fier. On est présent. On est fier du présent. Avec les nouveaux arrivants comme Steve, on va être fier pour l'avenir ensemble. Mais je n'effacerai pas mes racines, mes souches. Donc, il y a trop de gens qui ont travaillé fort pour qu'on puisse aujourd'hui être francophones pour accueillir des nouveaux francophones. Ça, c'est tellement facile d'oublier les anciens qui ont passé au BAT autrement plus difficilement que nous pour survivre. Parfait. Là-dessus, est-ce que M. Naïmana, vous aviez quelque chose pour terminer le segment? Je peux ajouter aussi qu'on n'est pas une menace pour le patrimoine francophone. Donc, on est là pour garder sa vie, travailler ensemble. S'il y a des événements ou des activités, participer dans ces activités qui sont là. S'il y a des choses qu'on peut en ajouter, on peut en ajouter, on peut développer. On peut marcher dans la main. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, même s'il y en a beaucoup. Donc, on est là pour travailler ensemble, pas pour effacer, détruire ce qui est déjà fait. Non. Donc, le passé, ça fait partie de l'histoire. Donc, on va le garder en vie pareille. Parfait. J'ai hâte d'avoir Steve avec une ceinture fléchée. Moi, Steve avec une ceinture fléchée, c'est bon. Alors voilà, on a entendu les opinions de tous et de chacun. Alors, ce fut un très beau segment. Merci de la discussion encore une fois. On s'en va à une courte pause et au retour, on va parler du vieillissement, tout l'enjeu du vieillissement de la population francophone et de ses enjeux reliés. Alors, ça promet d'être intéressant. Restez les nôtres. Alors, parfait. De retour de la pause. Eh bien, bienvenue dans ce troisième segment de cette grande finale d'Impact 9-25. Et puis, on est rendu à parler du vieillissement de la population francophone et de ses problématiques reliées. Alors, je vous lance la question à tous d'entrée de jeu. Comment, selon vous, est-ce qu'on traite les aînés francophones en Ontario français ou encore, si vous voulez être plus spécifique, dans la région de Prescott-Russell? C'est quoi votre perception du traitement qu'on fait ou que l'on réserve aux aînés francophones? Traitement à partir de qui? Des élus de la société ou quoi là? Ça pourrait être les deux. Ça pourrait être les deux. Moi, évidemment, c'est l'accès aux services en français qui est encore déficient. Surtout ailleurs en Ontario, parce que je pense que trouver une résidence de langue française quand tu es une personne âgée, que tu connais mal la langue anglaise ou d'autres langues que ton français, c'est extrêmement important. Il y a eu un délaissement du sort des personnes âgées, mais je pense qu'avec la pandémie, il y a du monde qui a compris finalement que ce n'est pas du bétail qu'on met sur une tablette ou des choses qu'on met dans un entrepôt d'Amazon. Ce sont des humains. Puis il y a beaucoup de personnes âgées qui ont souffert, qui sont mortes, qui n'auraient pas dû mourir si on les avait traitées comme du monde. Mais de cette maudite pandémie-là, je pense qu'il y a quelque chose de positif qui va ressortir. Puis avec la rareté des… Je lisais ce matin qu'il y a 800 000 emplois à combler, qui sont difficilement complables. Et j'apprenais pour la première fois ce matin qu'on va être obligé de se retourner vers les personnes âgées, même à la retraite, pour aller combler des postes que d'autres personnes ne veulent pas combler. Donc, entre la bonne nouvelle finalement du mauvais traitement des personnes âgées dans la pandémie, plus que les employeurs disent « Bon, bien, si on n'est pas capable de trouver du monde dans la force de l'âge du travail, on va aller chercher les personnes âgées parce qu'ils n'auront vraiment pas le choix. » Donc, je vois le soleil se lever pour les personnes âgées. Parfait. En réponse à cela? Oui, moi j'ai un mot là, mais je n'ai pas le mot en français, mais un disgrace. Moi, c'est comme ça que… Une disgrâce. Oui, une disgrâce, I guess. Parfait. Le traitement qui est réservé aux personnes âgées, en tout cas, moi, ça me brise le cœur de voir qu'il y a plusieurs personnes âgées qui sont mises dans des foyers, qui sont laissées par eux-mêmes, que la famille ne visite pas ou peu importe. Puis ça, c'est en français autant qu'en anglais. Puis là, en plus, comme vous disiez, M. Poirier, l'aspect de la langue qui est encore plus malheureux, selon moi, que une personne en fin de vie ou dans ces dernières années ne peut pas avoir ses services en français. Tu sais, on dit là, que tu sois jeune, adulte ou personne âgée, peu importe, tu t'exprimes mieux quand il y a quelque chose qui ne va pas, là. Tu t'exprimes mieux dans ta langue maternelle. Et c'est dix fois plus important quand c'est une personne âgée qui, tu sais, est en train de perdre ses capacités ou peu importe. En tout cas, moi, je sais que moi, je ne serais pas capable d'aller, moi, je ne suis pas capable d'aller au médecin et aller au médecin en anglais. Je ne sais pas comment une personne âgée pourrait vivre dans un foyer et vivre complètement en anglais. Moi, je trouve ça absolument malheureux qu'il n'y a pas assez de services en français, là, pour nous aider. Parfait. M. Naïmana, vous, là-dessus, sur les aînés francophones, est-ce que vous percevez un traitement? Oui, je vois qu'il manque, il manque encore beaucoup. Il y en a beaucoup de travail à faire pour améliorer les services, surtout les services en français, les soins, le transport. Il manque beaucoup, il manque beaucoup. Il faudra investir beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ramener au même niveau que les services qui existent en anglais. C'est ça, je pense que c'est déjà que, juste en général, les services pour personnes âgées, personnes aînées dans des foyers, peu importe, à la maison, les services sont déjà comme tellement pas de bonne qualité que là, maintenant, tu ajoutes une autre couche à ça, avec les services en français, que là, c'est comme les personnes âgées ou francophones, c'est comme ils sont deux fois perdants dans le fond. Perdants dans toute l'équation, oui. Parfait. Alors, en février dernier, l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique, on voyage un peu pour aller voir ce qui se fait dans d'autres provinces, a convié les acteurs et les actrices de la communauté francophone de la Colombie-Britannique à un atelier de sensibilisation sur l'âgisme. Ce phénomène social par lequel des personnes sont discriminées en raison de leur âge s'apparente au sexisme et au racisme. Et malheureusement, l'âgisme est appelé à prendre de l'ampleur, notamment à cause du vieillissement de la population ici en Ontario français. Ma question pour vous, est-ce que vous pensez que notre société ou la classe politique néglige les intérêts des aînés francophones ici dans nos communautés de l'Est Ontario? Est-ce qu'il y a de la discrimination qui est faite par, ou de la négligence peut-être involontaire, mais sûrement un désintérêt de la classe politique ou de la société envers nos aînés francophones? De qu'est-ce que vous connaissez et de qu'est-ce que vous percevez? C'est ma question pour vous. De toute évidence, il y a de nombreuses choses à corriger. Mais je pense, oui, j'ai 71 ans, ça fait déjà longtemps que je vis l'âgisme. On a entendu des choses horribles parce que quand il y avait toujours cette action-là, cette vision sur la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, « Toi, le vieux taurieux, t'es dans le chemin, tasse-toi, t'es trop. » Je parlais justement avec Steve avant que l'émission commence. Je lui disais que j'ai eu l'honneur d'aller six fois en Afrique comme parlementaire. Une des choses, il y a plusieurs choses de très beaux qui m'ont frappé de l'Afrique, mais c'était le respect de la famille, le respect des aînés et le respect des enfants. L'attitude envers les aînés en Afrique, nous, on a bien des choses à apprendre des sociétés de l'Afrique qui ont immensément beaucoup plus de respect pour les personnes aînées. Mais je pense que, comme j'ai dit tantôt, il y a un tournoi et le soleil se lève parce que la société va comprendre que cesse de les mettre dans les entrepôts. Il y a une place pour les aînés. Puis quand je vois certaines des résidences âgées qui font une combinaison avec une garderie, il y a des enfants qui n'ont pas de grands-parents, il y a des grands-parents qui n'ont pas de petits-enfants, puis pas 24 heures sur 24, comme les élus disaient quand j'ai passé quelques heures avec les petits-enfants, que c'est parfait, mais j'aime bien retrouver ma vie tranquille en soirée. Mais ces projets-là de rassembler des très jeunes et des personnes âgées, j'ai vu de ces projets-là, ça t'amène presque la larme à l'œil, de voir que des personnes âgées peuvent avoir, même si leurs petits-enfants, ils n'ont pas, ils sont très au loin d'être entourés de ces petits-enfants-là qui ne cherchent que d'avoir un remplacement de grand-papa et de grand-maman. Il y a de ces beaux projets-là qui s'en viennent, puis moi, ça m'encourage beaucoup, ça. Ça, ça vous encourage. Parfait. M. Naïmana, M. Poirier, vous citait en disant, vous citait en tout cas, parce qu'il y a eu une discussion avec vous, où est-ce qu'il disait qu'en Afrique, on valorisait le respect des aînés. Est-ce que vous pouvez confirmer cette affirmation-là? Et est-ce que vous avez vu une différence entre le traitement réservé en Afrique aux aînés et le traitement ici? Oui, je vois ici que les aînés, ils perdent beaucoup la liberté. Donc, c'est comme on sort des décisions, donc c'est les autres personnes qui vont prendre des décisions à leur place, ce qui les enlève de leur dignité et de leur fierté. On met juste comme un plafond pour l'âge, quand il y a cet âge, donc ça veut dire que tu n'es plus apte à prendre tes décisions, à faire tes choix. C'est ça que je trouve ici, que c'est un petit peu difficile pour les personnes âgées, de mettre un sommet à cause de l'âge. Donc, c'est un âgisme de cette partie-là de discrimination pour mettre ça de côté. Donc, ça n'a rien à apporter à la société. Alors que ce sont des bibliothèques, ils en ont beaucoup de sagesse, beaucoup de choses à apporter à la société. Je lisais même un article que même les gens qui ont quitté le marché du travail, ils ont eu la chance de contribuer, de faire des recherches, d'écrire des livres. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont finis à la poubelle, donc ils en ont encore du potentiel à mettre dans la jeunesse. Donc, je trouve que c'est une bonne idée d'en donner encore la chance, la chance de continuer à fonctionner. On va juste dire, OK, tu es à tel âge, donc va au foyer, ou bien il n'existe plus, toi tu es en arrière-plan. Donc, c'est ça que je vois qui se passe dans ces pays. Est-ce que ce ne serait pas un problème sociétaire de notre société occidentale qu'on a face, une attitude qu'on a face au vieillissement, selon vous? Là, on va quand même assez macro, mais dans mes questions, je vais revenir aux aînés francophones, mais je vous lance ça comme question. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de société qu'on a l'attitude d'en voir les aînés? Moi, je pense que oui, parce que, je veux dire, c'est pas seulement ici, je veux dire, vraiment, c'est presque partout en outilien qu'on voit ça aux États-Unis, on voit la même chose. Je pense que ce traitement-là soit, comme vous dites, en tout cas, moi, je peux dire que pour mon grand-père, c'est une encyclopédie marchande. Il y a tellement d'histoires, puis il y a tellement de connaissances, il y a tellement de sagesse, puis de perdre tout ça, puis de ne pas mettre à profit toutes ces personnes âgées-là. Je pense que oui, c'est un problème de société, parce qu'il y a d'autres sociétés, comme vous dites, comme vous, au Burundi ou en Afrique, qui ne font pas ça, qui ont une attitude complètement différente. Donc oui, je pense que c'est clairement un problème de la société occidentale. Parfait. Et moi, j'avais le goût aussi de vous relancer un peu sur le même sujet, M. Poirien, en vous demandant, dans vos dix années de débutation provinciale à Queen's Park, Paul Prescott, Russell, c'était quoi le poids politique des aînés francophones? Est-ce qu'on prenait compte dans les promesses électorales ou est-ce qu'on prenait en compte ces gens-là? Non. On ne prenait pas en compte les personnes âgées globalement, encore moins les personnes âgées francophones. Les politiciens, quand ils prennent des engagements, c'est qu'ils regardent dans le miroir si ça vaut la peine politiquement, si c'est rentable politiquement, même que c'est une chose que je trouvais dégueulasse en francophonie, c'est les politiciens qui décidaient quelles seraient nos priorités. À tel point qu'en l'an 2000, j'ai écrit, j'étais le président de la Coupe Prescott-en-Sol, j'ai écrit au premier ministre Jean Chrétien, j'ai dit, « Dorénavant, vos octrois, à la condition, c'est vous, c'est nous qui connaissons nos besoins, dont pour les personnes âgées. Venez pas nous dire, nous imposer des projets que vous croyez que ça va être rentable pour vous politiquement. » Mais les personnes âgées francophones, Jérémy, ça n'a jamais été une grande priorité, malheureusement. Mais comme Marie-Pier disait, c'est une question de société globalement du monde de l'Ouest, du monde occidental, anglophone, francophone. C'est le même, on met ça dans l'entrepôt, puis ne dérange-moi pas. Je parlais à des caissières de banque au cours des années, puis elle me dit, « M. Poirier, savez-vous combien de fois nous appelons le tuteur officiel de l'Ontario pour leur demander de s'enquérir, parce qu'elles voient les familles vider le compte de banque des personnes âgées? » On appelle souvent le tuteur pour dire, « Occupez-vous de M. ou Mme Hintel. Nous voyons que son compte est en train d'être vidé par sa fille, son fils, sa famille. » Souvent. C'est un manque de... Il y a un mot, Jérémy, c'est le manque de respect. Il n'y a plus de respect dans la société, ni pour les personnes âgées, puis comme j'y vais à Queen's Park, ni pour les francophones. On est juste dans le temps d'une élection pour des belles paroles, mais une fois que l'élection est passée, on nous oublie, on oublie les personnes âgées, on oublie les personnes âgées francophones. Ce n'est plus rentable. Parfait. Ça m'amène à vous poser comme question aussi le statut socio-démographique des aînés francophones, parce que dans notre thématique des aînés francophones, on a eu la chance d'aborder l'enjeu de la santé des aînés francophones. Et on a vu avec Mme Louise Bouchard que le statut socio-démographique, qui est sur de nombreux indicateurs, tels que le revenu, le niveau d'éducation, et j'en passe, est plus faible chez les aînés francophones que leurs compères anglophones d'une certaine génération, soit celles avant les baby-boomers. Moi, je voulais savoir, pensez-vous que ceux-ci sont plus susceptibles à la discrimination ou à l'âgisme? Est-ce que vous pensez que le statut socio-économique a sa part à jouer aussi? Tu parles de la génération pré-baby-boomers? Exactement. OK. La génération pré-vielle. Je vais te rencontrer une anecdote. En 1974, j'ai été faire du porte-à-porte dans une campagne électorale à Cornwall. Puis, dans ce temps-là, il y avait le quartier francophone à Cornwall. Donc, Poirier, tu parles français, va donc faire du porte-à-porte dans ce quartier de French Quarter à Cornwall. Première porte. M. Latremouille. Donc, avec un prénom français, j'arrive à la porte. Bonjour, M. Latremouille. Vous parlez français? Je n'oublierai jamais la peur, la crainte d'oser malmettre qu'il parlait français. « Juste un petit peu. » Puis là, je me dis, « M. Latremouille, pourquoi vous avez... Tu ne viens pas de Cornwall, toi? » J'ai dit non. « Rentre, il faut que je te parle. » Il me dit, « Tu es supposé de passer une minute à la porte. » J'ai passé pas mal de temps que M. Latremouille. Et plein de personnes âgées, pré-boomers, m'ont dit la même chose. M. Latremouille avait des larmes à l'œil. À Cornwall, il y avait la liste noire. Parce que dans ce temps-là, à Cornwall, il y avait plein d'usines. Tout le monde travaillait dans l'usine. Si on t'attrapait à parler français, si on t'aimait un peu, tu avais un avertissement. Mais si tu n'écoutais pas l'avertissement, on te mettait sur la liste noire et personne ne t'embauchait à Cornwall. Puis dans ces années-là, il n'y avait pas de bien-être, il n'y avait pas d'assurance chômage. Ta femme, tu avais 12 enfants avec ta femme. Elle était à la maison. Toi, tu n'avais pas d'instruction. Tu étais probablement illettré. Tu prenais ton trou. Je l'ai vu pendant cette semaine-là, plein de personnes âgées en larmes. Ils se révélaient à moi pour la première fois parce que je n'étais pas de Cornwall. Ils n'osaient même pas parler à toi. Donc, quand tu vois ça, Jérémie, tu comprends que tu fermes ta boîte, tu prends ton trou, puis tu ne soulèves rien. Parce que mes 12 enfants, puis ma femme et moi, nous allons crever de faim. OK. Parfait. Donc, c'est quand même assez frappant, l'exemple que vous venez de donner. Moi, je continue. Il nous reste quand même un petit peu de temps aussi. Donc là, on a parlé de statut socio-économique et tout ça. Lors de notre émission sur l'isolement social des aînés francophones, Mme Gour du groupe Action, qui est venue nous parler de la problématique, a bel et bien mentionné que les populations minoritaires, telles que les francophones en Ontario français, étaient plus susceptibles d'être touchées par ce fléau. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous en connaissez dans votre entourage des gens qui souffrent de l'isolement social, peu de contact social? Est-ce que vous pensez que c'est un fléau qui touche la communauté francophone? Bien, moi, je ne peux pas dire que je suis jeune, donc je ne connais pas très beaucoup de personnes âgées. Mon cercle d'amis n'est pas très vieux, mais je peux dire que je pense que le l'isolement social, oui, c'est un enjeu. Je peux parler pour mon grand-père. Je vais parler de mon grand-père. Donc, mon grand-père habite à Témis, donc ce n'est pas de l'Ontario, c'est le nord. Mais si ce n'était pas de ses voisins et j'ai des cousins et cousines qui habitent en ville, mais si ce n'était pas de ses voisins, mon grand-père serait très probablement très seul, souvent, très souvent, parce que sa femme, ma grand-mère est décédée il y a quelques années. Donc, je pense que, puis je peux juste m'imaginer, ça, c'est mon grand-père. C'est juste une personne que je connais, puis il a un excellent réseau, il a un excellent entourage. Donc, l'isolement, il n'y en a pas. Puis à chaque soir, à chaque soir, à cette heure, il appelle ses filles qui habitent à Ottawa pour jaser sa journée et tout ça. Mais je sais qu'évidemment, il y a plusieurs personnes âgées qui n'ont pas ce réseau-là, qui n'ont pas cette famille qui les appelle ou qui « reach out » pour voir comment ils vont. Puis je sais que c'est malheureux. C'est vraiment, vraiment, vraiment malheureux. C'est déplorable comme si... Oui. M. Naïmana, avez-vous une réponse là-dessus? Oui, je dirais que oui, il y en a de l'isolement pour les personnes âgées, francophones aussi. Regarde, il n'y en a pas beaucoup d'activités ou d'événements qui sont organisés, destinés pour ces personnes-là. En regardant aussi la pandémie, ça détruit beaucoup de personnes et l'isolement à cause qu'on ne pouvait pas voir et ils ne pouvaient pas voir les familles ou bien sortir comme il faut. je dirais plus on va avoir des programmes, des activités, des événements qui vont les permettre à sortir, à faire quelque chose ensemble, plus ça va être mieux pour ces personnes qui souffrent de l'isolement. Sinon, ça va être difficile. Si je parle pour la communauté noire, l'hiver aussi n'aide pas beaucoup. Donc, les gens sont plus enfermés dans les maisons. C'est encore l'isolement qui devient encore plus un problème pour ces personnes-là. Donc, avoir des programmes, des activités, des événements qui sont destinés pour ces personnes-là, ça va les sortir de l'isolement. Parfait. C'est bien que vous mentionnez cette solution-là parce que nos fidèles téléspectateurs, s'ils ont bien suivi notre série, on a une émission qui traite de l'isolement social et en deuxième partie, les services communautaires de Prescott-Russell ou de la FAPO offrent des solutions pour ça. Alors, ils peuvent se tourner vers là, mais c'est sûr qu'il faut continuer d'en donner. Ma question pour vous pour finir ce segment et notre belle série, tout cet enjeu-là du vieillissement francophone de la population de l'Ontario français, selon vous, c'est quoi les enjeux qui vont ressortir dans les prochaines années à venir qui vont toucher les aînés francophones? On finit avec cette question-là pour vous. Bien, je pense que l'enjeu principal, c'est qu'il va en avoir plus. Le vieillissement de la population, c'est un enjeu très vrai, très d'actualité, je veux dire, avec toutes les baby-boobers qui commencent justement à vieillir. Donc, je pense que ça, c'est l'enjeu principal, c'est qu'il va en avoir plus et il y a un manque de services, manque de place dans les foyers, dans les centres pour personnes âgées. Ça, c'est l'enjeu sur le bois. Parfait. Alors, vous, M. Poirier? Non, évidemment, le pourcentage des personnes âgées va être grandissant. Mais, j'essaie d'être optimiste dans le sens que si cette pandémie-là, avec ce dont on a été témoins, du maltraitement, de l'isolement, du dédain des personnes âgées qu'on les laisse mourir quand les forces armées sont arrivées, il y en avait qui étaient mortes dans leur lit depuis des jours, mortes de faim, mortes de soif. S'il y a quelque chose de positif qui peut ressortir de la pandémie, c'est que la société aura changé son attitude face à un segment de la population qui va être de plus en plus grand. Puis ça, j'y tiens, je veux m'assurer parce que dans mon travail, soit comme agent de développement ou comme député, j'ai fait des douzaines et des douzaines et des douzaines de maisons de retraite et j'en profitais pour parler au personnel. C'est dégueulasse le nombre de personnes âgées qui sont ignorées par leur famille, surtout parce que mon père avait l'Alzheimer. Donc, toute la résidence était pleine de patients Alzheimer et puis personne n'allait les voir. Ce n'est pas parce qu'il est âgé, il est Alzheimer. Le personnel devait leur faire constituer une famille parce que même des familles qui vivaient tout près, une fois qu'il est Alzheimer, on l'abandonne. Donc, finalement, ça, c'est une problématique, mais vous, vous restez quand même optimiste, vous voyez quand même de l'espoir au bout de cette crise-là. C'est ça qu'on comprend. Il faut. Il faut que ça change. Bien, parfait. Alors, sur ce beau message, c'est tout le temps qu'on a. Alors, je vous remercie à vous trois d'être venus à l'émission. Ce fut des très beaux échanges. J'espère que nos téléspectateurs ont vraiment apprécié. Alors, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, ce fut une très belle table ronde qui, j'espère, va stimuler les conversations dans la communauté, dans les communautés francophones ici en Ontario français. Et c'est donc là-dessus que la série d'Impact 925 prendra fin. Alors, je veux remercier les téléspectateurs à la maison. Alors, merci d'avoir été des nôtres tout au long de l'aventure. Et puis, on se retrouve à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada